Le petit empereur de Chine Il était une fois dans un immense palais appelé la cité interdite un petit empereur de Chine et son petit chien qui s'appelait Wawa Ce palais était si grand qu'il fallait un jour entier pour le traverser Il n'était habité que par des ministres, des suivantes et des soldats Personne d'autre n'avait le droit d'y entrer Le petit empereur de Chine le savait C'est le ministre des habitants qui le lui avait dit Et personne n'avait le droit de regarder le petit empereur de Chine Il fallait toujours lui parler en baissant la tête Car si on le regardait dans les yeux, on était transformé en statue C'est le ministre du bonjour bonsoir qui le lui avait dit Alors le petit empereur de Chine restait tout seul dans son palais Il agitait sa tresse pour faire sauter son péquinois Wawa Et il changeait chaque jour ses habits tissés d'or Car un petit empereur de Chine ne doit pas porter les mêmes beaux vêtements plus d'une fois dans sa vie C'est le ministre des habits qui le lui avait dit Le trône était surmonté d'un dragon tout en or et en jade Le dragon portait des mots sur son front Le petit empereur de Chine demandait toujours une explication à son ministre de l'école Racontez-moi l'histoire du dragon qui a des mots écrits sur le front Je n'ai pas de ministre des contes et je m'ennuie Alors le ministre de l'école baissait la tête et il disait C'est le dragon aux yeux verts, le plus méchant, le plus terrible Personne ne peut le combattre sauf l'empereur de Chine Mais vous êtes trop petit, restez avec nous dans la cité interdite Le petit empereur de Chine n'était pas content Et son péquinois Wawa non plus Un jour, il demande Racontez-moi comment il faut combattre le dragon aux yeux verts Et le ministre de l'école répond Si l'empereur de Chine réussit à parler au dragon sans mentir Et s'il parvient à écrire les mots Empereur de Chine sur son front Alors le dragon sera vaincu Et il lui obéira toujours Le soir, dans son grand lit Le petit empereur de Chine ne joue plus avec sa tresse Ni avec son péquinois Wawa Il rêve au dragon et à l'aventure Soudain, quelqu'un le secoue C'est une petite fille Le petit empereur de Chine a du mal à se réveiller Qui es-tu ? Comment es-tu entré dans la cité interdite ? La petite fille caresse le chien Et elle chuchote Je m'appelle Titi Je cours vite Je suis petite Et je sais escalader les murs Et passer par les fenêtres Je viens du quatrième village Après la cité interdite Pour vous demander de nous sauver Nous sommes en danger Mais de quoi parles-tu Titi ? Il faut nous sauver du dragon aux yeux verts Il a enfermé tous les habitants de mon village Dans sa grotte Venez vite ! Tout le monde dit que seul l'empereur de Chine Peut combattre le dragon Et vous êtes l'empereur de Chine Le petit empereur de Chine est très étonné Titi l'a regardé dans les yeux Sans être transformé en statue Le ministre du bonjour bonsoir Lui aurait donc menti Il se lève Prend Titi par la main Et lui dit Je vais venir Titi Je m'ennuie dans mon palais Et je connais l'histoire du dragon aux yeux verts Et ils sortent tous les deux De la cité interdite Suivie du Pékinois Wawa Ils ne réveillent ni les ministres Ni les suivantes Ni les soldats Au premier village Les gens meurent de faim Ils ne reconnaissent pas le petit empereur de Chine Ils disent Le grand dragon nous a pris toute notre nourriture Et nous n'avons plus rien Donne-nous l'un de tes beaux vêtements d'or Nous le vendrons Et nous pourrons acheter quelque chose à manger Le petit empereur de Chine se déshabille Et leur donne tous ses beaux vêtements Titi sourit Elle lui prend la main pour le conduire Et le Pékinois Wawa marche devant Au deuxième village Les gens meurent de soif Ils disent Le grand dragon nous a volé toute notre eau Nous n'avons plus qu'un puits Trop profond pour notre seule petite corde Donne-nous ta longue tresse Pour l'attacher au bout de la corde Le petit empereur de Chine Coupe sa tresse Et l'attache à la corde Le seau peut descendre jusqu'au fond du puits Et remonter de l'eau Titi sourit au petit empereur de Chine Elle lui prend le bras pour le conduire Et le Pékinois Wawa marche devant Au troisième village Les gens pleurent à qui mieux mieux Le grand dragon nous a pris notre joie de vivre Depuis nous sommes toujours malheureux Donne-nous ton petit chien Il nous amusera et nous rendra la joie Le petit empereur de Chine est bien triste Mais il donne son cher petit Pékinois Wawa Titi sourit Et elle prend le petit empereur de Chine par la main Pour le conduire jusqu'à son village Le quatrième village encore plus loin Dans le quatrième village Il n'y a plus personne Le dragon aux yeux verts A emprisonné tous les habitants dans sa grotte Quand le dragon voit arriver Titi et son ami Il gronde en crachant des flammes Tu t'es enfui Titi Je devrais te manger Titi réplique Pour me faire pardonner Je te ramène à nouveau prisonnier Le dragon gronde Qui es-tu, misérable ami de Titi ? Si le petit empereur de Chine Dit qu'il est l'empereur de Chine Le dragon va le dévorer, c'est sûr Mais il ne doit pas mentir C'est le ministre de l'école qui le lui a dit Et le petit empereur de Chine répond Je suis l'empereur de Chine Le dragon aux yeux verts éclate de rire Toi, ce n'est pas possible Où sont tes habits, tissés d'or Ta longue tresse et ton petit chien Je connais l'empereur de Chine Il a peur de moi Là-bas dans sa cité interdite Entre dans ma grotte Petit mendur menteur Je te mangerai plus tard Quand la nuit arrive Le dragon ferme ses grands yeux verts Titi fait signe à tout le monde de se taire Et le petit empereur de Chine se lève Doucement Tout doucement Il grimpe sur la patte aux griffes pointues Il a si peur qu'il tremble Il lui semble que les griffes remuent Et s'il allait se faire dévorer ? Mais il sait ce qu'il doit faire Et sur le front du dragon Vite, vite Il écrit les mots Empereur de Chine Le dragon ouvre alors ses yeux Devenus bleus Et dit Tu ne m'avais pas menti Tu es bien l'empereur de Chine Demande-moi ce que tu veux Je t'obéirai Car je suis pour toujours ton serviteur Le petit empereur de Chine A demandé la liberté Pour Titi, sa famille Et tous les habitants du village Il a demandé de l'eau De la nourriture Des fêtes Et des feux d'artifice Il a demandé son Pékinois Wawa Et il a fait ouvrir Les grandes portes De la cité interdite Et maintenant C'est le petit empereur de Chine Qui a beaucoup de choses A apprendre à ses ministres Parc C'est parti.